Où Agnès Buzyn annonce publiquement à la radio ce déremboursement progressif, comment est-ce que vous réagissez ? Écoutez, c'est un choc. Nous sommes extrêmement choqués par cette annonce et nous sommes très en colère parce que nous souhaitons dénoncer dès à présent la méthode employée maintenant depuis un an pour massacrer littéralement l'homéopathie. Vous étiez au courant ? Je n'étais absolument pas au courant de la décision, comme d'ailleurs je n'étais pas au courant de l'avis de l'AHAS. Il faut savoir qu'il y a eu une succession de fuites totalement organisées depuis le début de cette affaire. Il y a eu la fuite de l'avis préliminaire de l'AHAS, il y a eu la fuite de la Haute Autorité de Santé, il y a eu la fuite de l'avis définitif, ce qui nous a conduit à suspendre à deux reprises le cours de bourse puisqu'en fait nous n'avons jamais été ni respectés ni considérés. Et encore cette semaine, depuis dimanche, des fuites successives dans la presse alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été contactés, alors que nous sommes un champion français de l'homéopathie, nous sommes leaders, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire et Dieu sait qu'il y en a peu en France. Et c'est made in France, donc pour nous c'est un manque de respect manifeste pour pouvoir nuire à l'homéopathie. Alors que l'homéopathie, vous le savez, ça représente très peu pour l'assurance maladie, c'est 0,06% des dépenses totales de santé. Oui, ça fait quand même 127 millions d'euros que la CQ veut économiser. Même pas parce qu'il faut tenir compte de la franchise médicale. Donc pour nous c'est 80 millions d'euros parce qu'il faut dire aux Français qu'il y a quand même la franchise médicale de 50 centimes. Donc aujourd'hui sur un tube de granule, c'est 20 centimes ce que ça représente. Donc je pense que je vais m'attacher les jours qui viennent à rétablir la vérité sur ce que représente l'homéopathie. Il faut savoir qu'il y a des millions de Français qui y sont attachés et qu'il faut défendre aujourd'hui. Merci.